Alors, on prévoit aussi, dans un premier temps, une palette qui peut être sourde, qui peut être vraiment soutenue, qui peut être légère et on utilise l'ensemble des tons qui sont, n'est-ce pas, contenus sur cette palette. Mais quand on a une petite satisfaction sur la composition de la palette, cela suppose que vers la fin, on pourra être satisfait. Donc, en clair, on prévoit certaines choses, mais d'autres ne peuvent pas être prévues. Ce n'est pas possible. C'est la spontanéité qui engendre certaines formes qui s'ajoutent, n'est-ce pas, à ce qui a été prévu pour que le tout renferme ce message et en même temps équilibre, n'est-ce pas, l'ensemble de tout le tableau. Pascal Kaffak doit utiliser des matériaux de substitution au Cameroun. Par exemple, pour obtenir sa peinture de base, il additionne à une peinture ordinaire 30 à 40% de lacs réputés solides et 10% de vernis. Des surteintes universelles additionnées à la peinture de base lui donneront toutes les couleurs de la gamme. Quant au support, il emploie de la toile de coton ou de la jute sur lesquelles sont collées de la filasse de plombier et de la sciure de bois. Un fil est parfois cousu afin de rehausser les reliefs et les lignes de construction de certains thèmes. C'est parti, c'est parti. Nos regards se tournent maintenant vers l'extérieur. C'est le jardin de Pascal Kaffak dans lequel un arbre va être abattu pour renaître et vivre à travers une œuvre artistique. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oui, pourquoi ces toiles dans la nature? Justement parce que j'ai toujours pensé que ces toiles ne peuvent être mieux qu'insérées, n'est-ce pas, dans un contexte naturel tel que nous sommes en train de découvrir. Ce qui se passe autour, nous avons eu à abattre un arbre, lequel arbre nous sert maintenant d'un support vraiment privilégié sur lequel nous sculptons. Donc nous allons dégager de tous les troncs, n'est-ce pas, qui sont un peu parsemés dans la cour, des sculptures qui seront, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre mises en valeur. Autrement dit, au moment où nous parlons, l'œuvre telle que nous sommes en train de la contempler est belle comme nous la voyons dans la nature. Mais elle ne sera complète qu'à partir du moment où il y aura des sculptures, dont la transformation de tous ces bouts de bois que nous voyons tout autour de nous. A partir de là, alors, il y aura et la peinture et la sculpture, le tout mélangé, n'est-ce pas, dans tout le grand complexe tel que nous sommes en train de le créer. Donc pour le moment, une grande partie est encore en chantier. Mais j'espère que d'ici peu de temps, ce sera bon. Ce complexe sera constitué d'une galerie et d'un atelier situé dans la maison de Pascal. Dans le jardin, des niches seront disposées pour contenir les 21 tableaux de la traversée de la Sonaga, un grand projet en cours de réalisation, mêlant peinture et sculpture dans le cadre magique de la brousse. Pour l'heure, Pascal détermine la coupe de cet arbre. Ensuite, il faudra débiter le bois, le stocker, puis le sculpter. Devant l'ampleur de la tâche, Pascal Kinfak s'est entouré de plusieurs assistants choisis parmi ses élèves. L'atelier Ken est à pied d'œuvre. L'atelier Ken est à pied d'œuvre. L'atelier Ken est à pied d'œuvre. L'atelier Ken est au Le rendez-vous est pris, nous irons voyager dans ce jardin comme dans un sanctuaire où le sacré lumistère existe encore. Sous-titrage MFP. ... 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